Salut à tous les amis, c'est Vadim, et aujourd'hui on se retrouve sur Boom Beach pour la saison 55 qui se nomme Brickman Lasso, voilà comme titre. Pourquoi ? Vous allez vous demander pour ceux qui regardent cette vidéo plus tard, pour ceux qui ne participent pas au cuirassé, parce que vous n'êtes pas obligé évidemment. Alors, concernant pourquoi il n'y a pas eu avant, parce que j'ai galéré, parce que vous pouvez voir en niveau statistique, on va aller dans la force spéciale, ce sera plus simple. Voilà, alors j'ai commencé à avoir un plus haut que 50%, je sais que je ne m'en sors pas trop mal, je suis numéro 1 dans la team, parce que j'ai l'impression qu'il n'y a personne qui trahère, donc je peux me tromper, je ne veux vraiment insulter personne ici. Mick, lui, il a fait un bon score, mais est-ce que les gens de la team font vraiment toutes leurs attaques ? Je ne sais pas du tout. Ici, il parle beaucoup de la base principale, donc je pense qu'à mon avis, ils se concentrent vraiment plus sur la base principale pour améliorer les trucs, etc. Malgré le rang, mais ils sont plus bas niveau aussi, et puis il faut avoir le temps, chacun a un temps qui est disponible en fonction de sa journée, sa dépense, si tu as du boulot ou non. Donc bref, ça c'est aussi important à indiquer. Donc ici, moi, je vais vous parler un petit peu de ce que j'ai débloqué, pourquoi, etc. Donc là, on va le faire directement. Donc, pourquoi c'est urgent, parce qu'en fait, elle est disponible dès le début. Voilà, alors, concernant les 3 salles, c'est 3 salles directement, c'est ça, ou c'est 2 salles minches ? Attendez, parce que là, je suis à combien ? Je suis à 4 ? Je suis à 4, je suis à 4 salles. En effet, donc là, c'est 4, donc avant, c'était 3, donc avant, c'était 2. Donc c'est les 2 salles ici, ok, c'est 2 salles. Donc c'est débloqué directement, en tout cas, machin, je n'ai pas fait les 2 salles pour, voilà, comme ça, je vous le dis direct. Je suis passé directement aux 3 salles. Alors, aux 3 salles, j'ai pris le cas de la mort, donc on avait le choix entre le cas de la mort, rayon laser et le bouclier aérien. Franchement, le rayon laser, je le vois qu'il est pas mal utilisé. Ou alors le cas de la mort, mais le cas de la mort me plaît plus, pourquoi ? Parce qu'il fait de gros dégâts. Voilà, je pense qu'il n'y a pas d'autre vraie justification pour le cas de la mort, à part les dégâts. Et vu qu'il y a les hélicos blindés, ce qui est utile contre les hélicos blindés, c'est justement les dégâts. Les dégâts et les dégâts. Voilà. Ensuite, concernant pourquoi ne pas avoir pris le rayon laser, pourquoi est-ce qu'il peut être intéressant le rayon laser ? Parce qu'au début, vous avez des zookas, vous avez des fusillés que vous pouvez détruire assez rapidement. Également contre les bestioles, ça peut être intéressant. Voilà, tout simplement, j'ai un peu expliqué en quoi ça peut être intéressant. Concernant les bousses, j'ai fait un micmac de tout. Voilà, j'ai fait un plus 40 partout, en fait on a le choix, cette fois-ci. C'est la première fois de toutes les saisons, on a un choix. Voilà. Pour le moment, j'ai l'impression qu'ils testent un petit peu dans le curacé, un petit peu ce qui peut être intéressant. Ils ont fait un petit truc avec les bousses d'unité, si vous vous souvenez. Ils ont fait un truc où l'art technologique vous fait redémarrer avec... Où votre base est un peu, entre guillemets, aléatoire. Mais c'est pas aléatoire, c'est juste qu'en gros, votre zone n'est plus la même. Alors que normalement, quand vous allons... En fait, ça s'allonge, là ça s'enligeait pas. Ils n'ont pas repris ça, je pense que les gens n'ont pas trouvé ça ouf. Moi le premier. Je ne trouvais pas ça le truc le plus intéressant. Pourquoi pas ? Voilà, mais... Bon, moi j'avais trouvé un truc, c'était pourquoi pas essayer aussi un autre truc. Bon, en même temps, ça ne plaira pas non plus, mais de faire aléatoire selon les gens, cette fois. Ça peut être vraiment un truc ouf. Bref, ici ça peut être intéressant. Effectivement, ce qu'ils ont fait ici, j'aime bien. Je dois le dire, j'aime bien, parce que chacun choisit son bonus. Donc plus compliqué aussi, quelque part. Alors, ce que j'ai pris... Bon, il y a beaucoup de gens qui prennent bonus d'attaque des bâtiments. Ce que je n'ai pas fait. Moi j'ai pris la santé des troupes, plutôt que le dégât de bâtiment. Voilà, je crois que c'est ça que les gens prennent en général. Ou dégât des troupes, enfin bref. Moi j'ai mis un peu de tout, parce que comme ça... Bah, quelque part, si le mec il s'est mis en focus des gâts de bâtiment, il n'aura pas de santé de troupes, mais les bâtiments vont le faire quand même mal. Et moi, au moins, j'aurais une petite résistance. Voilà, je ne sais pas, moi c'était ce que je pensais. Alors ensuite, concernant les 4 salles, ce n'était pas évident les gars, mais il faut absolument prendre les électro-bombes. Ils lancent les électro-bombes, j'ai réussi à le faire, je suis content. J'ai pris les gros bras, parce que je galérais sans les gros bras. Et puis maintenant, j'affronte des bases qui sont assez solides. Donc est-ce que les gros bras me sont utiles, je ne sais pas. Mais je les ai pris, et les tanks sont super utiles. Donc ceux qui disent que ça ne sert à rien les tanks, je me demande comment vous faites avec gros bras et zooka, quand vous avez en face des lances électro-bombes, qui vous anéantissent toutes vos zookas. Voilà, une fois que vous n'avez plus de gros bras, vous n'avez plus rien. Et les gros bras sont éliminés assez facilement. On ne va pas se mentir, il y a des super canons, il y a des gens qui ont pris les canons. Bonne chance les gars. Plus les mines, alors que les tanks, ils s'en foutent des mines. Voilà, sans parler avec les super canons, des fois ils tuent en un coup les tanks, des fois non, ça dépend du boost en face. Voilà, vu que moi j'ai mis le santé, des fois ça ne les motion pas. Intéressant ? Très intéressant. Ok, donc les électro-mines, évidemment, pourquoi ? Pour ralentir. C'est l'objectif, c'est donc ralentir. Quand vous êtes curatif, vous devez ralentir l'ennemi. L'électro-mines, idéal. Lance-électro-bombe, idéal. Et j'ai pris les électro-bombes. Bah oui, parce que ça la soutient. Ça soutient énormément et ça aide énormément. Alors peut-être que vous allez me dire, oui, mais en fait, moi j'arrive tranquille en groupe Razuka. Pourquoi ? Parce que j'ai les électro-bombes et j'ai plus d'énergie, donc je peux le balancer plus que toi. Ok, c'est possible. Vous avez peut-être raison. Alors ensuite, il y a aussi un bonus qui j'ai gardé pour l'instant, qui sera un avis très intéressant sur les fusillés, que je peux utiliser en fait dès maintenant. Mais je crois qu'il va être très intéressant, surtout si on a Kavan, qui est obligatoirement, entre guillemets, débloquable. Pas d'office, mais si tu veux les bombardiers, si tu veux l'élico-blinder, Kavan. Donc les fusillés ont bien fait de débloquer. Et si j'ai le boost en plus, j'aurai les fusillés les plus forts. Voilà. Après on verra est-ce que c'est vraiment utile Kavan, etc. On verra au fur et à mesure un petit peu comment ça avance. les clés, les jetons, etc. Ok, en tout cas j'ai vu qu'on a énormément de jetons d'amélioration, c'est un truc de fou. Vous avez vu combien j'en ai ? Truc de malade, hein ? Pourtant j'ai gaspillé tout au fou. Fou, 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 fou. Truc de fou. Mais bon. Par contre, oui, aussi, parce que j'oublie de le dire. Ici je peux balancer, voilà. Ça c'est assez cool d'avoir les gros bras en fait, c'est pour Brik en fait. Parce que Brik elle meurt tranquille. Des fois il y a un, en un ou deux tirs de super canon comme les tanks, il n'y a plus de Brik. Donc c'est pas fou, fou ou quoi ? Euh, à ce niveau-là. Donc vous voyez ici même, elle est tellement rapide, c'est un truc de fou les gars. Face au tank, hein ? C'est insupportable. Elle est insupportable. À ce niveau-là, elle est vraiment embêtante, on peut le dire. Voilà, ici, hop, balance. Alors je n'ai pas pris les fusées éclairantes parce que, de nouveau, il faut débloquer. Et je préfère, à la limite si je devais débloquer quelque chose, les mines. Mais les mines seraient à mon avis plus intéressantes. Quoique, on verra dans l'avenir ce que l'avenir nous réserve. Ok. Donc ici, on détruit, on détruit, on détruit. Boum. On va également un petit peu immobiliser ceux-là. Paf. Voilà. Boum. Et le super canon ici qui nous menace un petit peu. Voilà. J'aimerais avoir un petit peu plus d'énergie pour accélérer, s'il te plaît. Parce que là, le coin de la mort va me faire mal. Donc là, il fait aussi dégâts de zone. C'est ça aussi qui est important. C'est, regardez, mes fusées, ils vont disparaître en arrière-temps. Voilà, peu de fusées à cause du coin de la mort. Et je n'ai plus, je n'ai plus la sergent-brique. Mort en un tiers. Voilà. Ici, bon, là, vous allez me dire, mais tu vois, là, la fusée éclairante aurait été utile. Et vous avez tout à fait raison. Et là, voilà, mais vous voyez, j'ai des tanks et ils meurent. Imaginez juste si je ne les avais pas. Oh là là, mais... Je viens de perdre ma ligue or que j'ai mis tellement de mal. Évidemment, en fait, je lance la vidéo et je perds. Voilà. C'était évident, j'ai envie de vous dire. Évident, évident. Hop, on veut regarder. Ah. Bah, en fait, j'ai gagné. En fait, j'ai gagné. J'ai une base qui est également solide. Donc, voilà. En fait, c'est ça. Le pourcentage est extrêmement difficile au cours de cette saison. Donc, voilà. Encore une petite victoire. Ça fait plaisir. Voilà. Six victoires d'affilée. Donc, non. Je n'ai pas perdu encore. Donc, voilà. Vous voyez, c'est extrêmement dur. C'est le pourcentage d'ici qu'on gagne, etc. Donc, en même temps, la salle après va être plus intéressante. Ah, ici. On a un monsieur canon. Nous avons un monsieur canon qui aime beaucoup les canons. Bon. Peut-être que je serais content d'ailleurs d'avoir les fusillés au max. Et là, vous voyez, le mec a pris les mêmes boosts que moi. Tout à 40%. Il est malin. Il est malin. C'est un malin, celui-là. Bon. Soit, je mets tout du même côté pour avancer en même temps. Ça peut être pas mal. Et il a pris six mots. D'accord. Quel but, le six mots ? Ah, c'est contre les Zoukas. C'est contre les Zoukas. Le six mots, il est idéal contre les Zoukas. Sauf si vous avez Everspark. Également, pourquoi est-ce que je l'ai pas pris ? C'est parce que justement, j'ai pas pris Everspark. C'est parce que Madame Brick est plus utile en fait. Tout simplement parce qu'elle accélère quand elle est tank. C'est mieux. Après, peut-être qu'Everspark avec les bestioles pourrait accélérer également la destruction du bâtiment. Mais je n'y crois pas trop. Je sais pas pourquoi. Là, je préfère. Vous voyez, ça accélère, ça accélère, ça accélère. En plus, des fois, vu que je mets un peu de retard avec les fusillés, je préfère mettre ça comme ça. Là, les mines vont être très embêtantes pour mes fusillés. C'est pour ça que j'hésite à les augmenter. Ils méritent une augmentation pour leur travail qu'ils effectuent. Alors, allez. Bon, Brick, elle s'est mis tout à gauche. Pourquoi tu t'es mis tout à gauche ? Tout est à droite ? Elle s'est dit, écoutez, la gauche, il n'y a pas grand-chose. Ça sent mieux. Ça sent mieux. Comme les fusillés, d'ailleurs. Et du coup, toutes mes troupes à droite vont mourir, en fait. C'est pas bien. C'est pas bien du tout. Tais-toi, Simo. Et en plus, le lance électro-bombe derrière qui est immobilisé aussi. Ah, tu es bien. Tu as tué, me Brick. C'est pas très gentil, mais je préfère ça qu'autre chose. Punaise, mais c'est... Je vous le dis, les lances électro-bombe, ils sont horribles. Horribles. Donc ici, voilà. Toi, tu te tais. Fatalement. Voilà. Et maintenant, on va passer au lance électro-bombe. Ça va se faire, ça va se faire. Alors ici, on va peut-être les cacher. Voilà. Ce sera un petit peu mieux si on peut gagner un petit peu de temps en les cachant. J'ai encore les cachés. Pourquoi est-ce que je les cache ? Parce que ils vont survivre pendant ce temps-là. Ouf ! Ouais, mais j'en ai perdu un autre. OK. Là, au moins, ça fait boum. Voilà. Bon, c'est pas... Tant pis. Allez, 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 les tanks, allez, les tanks, allez, les tanks. Là, je crois que ça va se jouer vraiment au pourcentage. Donc, c'est vraiment très lent. Oh non, je crois que j'ai perdu. Et donc, effectivement, ça a pris tout le temps. J'ai perdu. Ça, c'est clair. Alors, par contre, ce que je fais en général, c'est de regarder... Alors, je t'appuie, j'aimerais regarder un peu ce qu'a fait l'adversaire parce qu'il a quand même eu tout le pourcentage. On peut regarder. Gros Brazouka. On va m'asculter. Vadim. Lui, il y arrive très bien. Ah. Je crois que vous avez vu. Hum hum. Hum hum. Oui, oui, top. Donc, ça s'est pas du tout joué à la rapidité. Ça s'est joué... Enfin, si. Au final, mais... C'était beaucoup à la survie, en fait. Ok. Tap, tap. Et là, c'est réel que... Quoi que ? Est-ce que ça m'aurait franchement aidé d'avoir un plus gros bonus en termes de dégâts ? Bonne question. Alors là, qu'est-ce que tu vas faire ? Hum hum. Oui, c'est son artillerie qui m'a défoncé. Ok. On est reparti. Est-ce que je mettrais pas une barge de plus ? Deux choses comme ça, histoire d'avoir une plus grosse ligne. Petit test, petit test. Alors ici... Non, on va pas mettre fusilé. On va faire ça. 1, 2, 3, 4. Boum. Voilà. Je vais encore mettre des gros bras parce que les gros bras, on n'a jamais assez. Allez, allez les tanks, s'il vous plaît. Un petit peu de coup d'accélération. T'as lancé une attaque ? Très bien. Ça veut dire qu'il faut se dépêcher. Ça, ça signifie... Vadim, dépêche-toi. Ok. Boum. On l'a explosé. Un tank va être immobilisé. Pas de problème. Voilà. Déminé, déminé, déminé. Et il se rapproche. Parfait. Voilà. Les fusils, fusils, fusils. Boum. Parfait. Alors ici, on peut immobiliser, du coup. Boum. Voilà. Un petit supercanon au moins. Ça fait toujours plaisir. Deux lances électro-bombes, ça va être embêtant. Mais on va survivre. On va survivre aux deux lances électro-bombes. Ok. Je vais accélérer, en fait. Ça va être mieux. Je crois que ça va être mieux que d'immobiliser pour le moment. Hop. Là, ça va être bien. Ça va être bien. Tout mon côté gauche va bien progresser. Voilà. Et mon côté droit aussi. Tiens. Tant qu'on y est. Ok. On attaque directement le lance électro-bombe au-dessus. Qui devrait tomber d'ici peu. Parfait. Plus que le lance électro-bombe en bas. Effectivement, c'était ça qu'il fallait faire. Donc là, je vais aller extrêmement rapidement. Donc vous voyez, en fait, ce qui manquait, c'était une défense en plus. Et ça fonctionne. Ça fonctionne. Alors, il y a un cam de la mort encore en haut. Mais enfin, si la force me le permet. Aïe, 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 aïe. Donc vous voyez, le cam de la mort ne me tue pas mes tanks. Donc, ça, c'est plutôt positif. Allez, s'il te plaît, un petit 42. Juste un petit 42. Allez, c'est parti. Tuez tout ça. Tuez tout ça. Voilà. C'est pas grave. On le tue. Boum, boum, boum. Voilà. Vous savez, même ma brique a survécu. Incroyable. Et ça se détruit. Allez, s'il te plaît. Là, il faut un petit peu aller. Et boum. Une 55. Boum, plus rien. Et l'adversaire, qu'est-ce qu'il fait l'adversaire ? Monsieur pire. Ou pire, je ne sais pas. Galère, hein. Galère, galère. Quoique, c'est pas non plus dégueulasse. Non, pas comme ça. Pas comme ça, hein. Ça va, on a gagné. On a gagné. Ce n'est fallu de peu, malgré les grenadiers qui font des dégâts assez aléatoires. Bien joué à lui. Qui sont, du coup, si tu as en retrait. Donc voilà, j'ai quand même gardé mon rang or. Malgré tout ça, j'ai réussi à l'atteindre. C'était compliqué. C'est vraiment, sans le lancer trop bombe, c'était quasiment possible, je dirais. Donc là, au moins, on l'a obtenu. Paf, et on a les 20. Les 20 petits jetons de déblocage. Donc là, ce que j'hésite, c'est à prendre les fusils. Est-ce que ça va vraiment m'aider ? Je ne sais pas. En tout cas, là, je vais essayer d'économiser pour passer quand même aux 5 salles. Ce serait peut-être plus intéressant et de voir la suite. Donc voilà. Donc c'était pour, au moins je fais, parce que sinon, vous voyez, il reste 14 jours. J'ai loupé toute une semaine du QRS et de vous en parler. Bon. Après, je t'ai occupé. Bref. Voilà, c'était Vadim. On se retrouve pour une prochaine vidéo très bientôt. On est très très bientôt 300. Merci à tous ceux qui s'abonnent. Voilà. Merci à vous. Soutenir la chaîne, etc. Ça fait vraiment plaisir en plus en plus nombreux. Allez. Ciao, ciao. Portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada